L'artiste de 58 ans s'est fait clasher par un autre comédien, et on peut dire qu'il ne l'a pas raté. Le grand homme du 7e art s'est pris une véritable balle perdue dans les grosses têtes. Voilà qui n'a pas dû lui faire grand plaisir. Laurent Ruquier, qui présente l'émission sur RTL, sait comment s'entourer de joyeux larrons qui ne manquent pas d'humour. Le vendredi 11 février, il s'était ainsi entouré de deux générations d'humoristes. D'un côté, les vieux de la vieille, Christine Bravo, Michel Bernier, Gérard Juniot, et François Berléant. Face à eux, une génération plus jeune, Kev Adams et Max Boublil. Elie Semoun n'est pas le premier à en avoir pris pour son grade. Cet honneur revient à Christine Bravo, Kev Adams l'a taclé sur son supposé alcoolisme, une blague récurrente depuis des décennies. La grande dame de la radio et de la télévision ne s'est bien sûr pas laissée impressionnée. Elle a répondu par la négative, mais a ajouté non sans humour. Je me suis vachement droguée par contre. Alors que Laurent Ruquier proposait à ses invités du jour de retrouver l'auteur d'une citation provenant d'un humoriste décédé il y a peu, Max Boublil s'est empressé de proposer le nom d'Elie Semoun. Laurent Ruquier lui a alors répondu. Mais il n'est pas mort Elie Semoun. Ce que l'auteur de Tu vas prendre a rétorqué. Non il n'est pas mort mais sa carrière est déjà morte par contre. Ça fait mal bien entendu. Tout le monde autour du plateau et dans le public harry à la blague. Et on espère qu'Elie Semoun a suffisamment d'humour pour avoir lui aussi ri de la blague. En parlant d'Elie Semoun, que devient-il, véritable icône quelques décennies en arrière ? Il faut bien avouer qu'il se fait assez rare ces derniers temps. L'humoriste de 58 ans connaît le succès dès 1988 dans la série Vivement lundi, diffusée sur TF1. Il se fait cependant particulièrement remarqué en 1990 lorsqu'il forme un duo avec son grand ami et depuis ennemi dieudonné. Très vite, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux compères, et Elie Semoun commence sa carrière en solo. Il crée les légendaires petites annonces d'Elie, où l'on découvre son ami Franck Dubosc. Il s'intéresse également au cinéma, mais on le connaît toutefois mieux pour ses spectacles sur scène. Dans les années 2010, c'est la traversée du désert. Même s'il travaille beaucoup, ses films et spectacles ne rencontrent pas le succès escompté. Il s'est depuis rattrapé, notamment avec la trilogie du Cobus. On a également pu le voir dans le téléfilm I Love You Coiffure de Muriel Robin, et dans le film Les Méchants de Moulou Dachour et Dominique Beaumard. Pour ce qui est des planches, peut-être, le sommet de sa carrière est clairement derrière lui. Toutefois, sa carrière cinématographique ne semble pas près de s'arrêter. Elie Semoun s'est fait clasher par Max Boublil, mais qu'en est-il de ce dernier ? Est-il de taille à pouvoir se permettre de critiquer ce grand nom de la comédie française ? Eh bien, c'est à vous de juger. Max Boublil a connu le succès en 2007 grâce à sa chanson Tu vas apprendre, un single humoristique très irrévérencieux qui a connu un très fort succès à l'époque. Toutefois, cela faisait déjà de nombreuses années qu'il tentait de percer, notamment en tant que comédien dans des téléfilms et films. ... ... ... ...